La pandémie de Covid-19 a fait de 2020 une année éprouvante, entre saturation des hôpitaux, éloignement de nos proches, difficultés économiques et plus d'un million de décès à travers le monde. L'annonce des vaccins contre le Covid-19 apporte enfin une lueur d'espoir, mais aussi son lot d'interrogations et de craintes légitimes. On entend depuis quelques semaines qu'on ne sait rien de leur efficacité, qu'ils ont été réalisés à la va-vite ou encore qu'ils risquent de provoquer de dangereuses mutations dans notre ADN. En tant que médecin du travail, amené à être impliqué dans la campagne de vaccination dans mon hôpital, je me suis posé moi-même beaucoup de questions. Mes patients ou mes collègues m'ont demandé à moi aussi ce que je pensais de ces nouveaux vaccins, en particulier celui à ARN. Alors, je me suis plongé dans la littérature scientifique à ce sujet, afin de créer cette vidéo de manière indépendante et sans conflit d'intérêt sur ce qu'on sait et ce qu'on ne sait pas à l'heure actuelle de ces nouveaux vaccins. Mais déjà, c'est quoi au juste un ARN messager et quel est son rapport avec l'ADN ? L'ADN est hérité de nos parents biologiques. C'est un peu comme un grand livre de cuisine qui regroupe toutes les recettes pour fabriquer les protéines de notre corps, comme par exemple l'insuline, la kératine ou l'hémoglobine. Ces recettes, ce sont les fameux gènes. Le livre est conservé dans une bibliothèque, le noyau de la cellule. Chose importante, on ne peut pas fabriquer de protéines dans une cellule directement à partir du livre, mais seulement à partir d'une photocopie d'une de ces pages. C'est l'ARN messager. Ce duplicata est exporté hors du noyau pour servir d'instruction aux usines de la cellule qui vont fabriquer les protéines. Maintenant qu'on a vu ces notions, revenons-en au coronavirus. Le coronavirus utilise une protéine à sa surface telle une clé pour rentrer à l'intérieur de nos cellules et les infecter. Or, cette protéine du virus est la cible naturelle de notre système immunitaire. Nos anticorps produits pendant une infection sont dirigés contre cette clé, ce qui permet de guérir et d'empêcher une nouvelle infection. Le but du vaccin est donc d'apprendre à notre système immunitaire comment reconnaître cette protéine et la combattre. Beaucoup de vaccins sont basés sur une injection d'une protéine d'un virus directement dans notre corps. Or, le procédé de production de la protéine en laboratoire est long et fastidieux. Donc, plutôt que d'injecter directement cette protéine, les chercheurs ont eu l'idée de la faire fabriquer à notre corps grâce à un ARN messager. L'ARN messager correspondant à cette protéine a été identifié très tôt dans l'épidémie. On peut en recréer assez facilement en laboratoire, ce qui sera intéressant au passage en cas de mutation importante du virus. Une fois injecté, cet ARN messager s'introduit dans les cellules musculaires et leur donne l'instruction pour qu'elle fabrique la clé du virus. Pour rappel, l'ARN messager ne peut pas s'introduire dans le noyau ni être en contact avec notre ADN. Le corps humain n'a pas la capacité de transformer une photocopie en page originale pour la recoller dans le grand livre de la bibliothèque. L'ARN messager est un élément fragile et instable, il va être rapidement dégradé. En y regardant de plus près, la technique des ARN messagers n'est pas si récente que ça. La recherche fondamentale a commencé dans les années 90 chez la souris. Plusieurs vaccins expérimentaux se basent sur cette technique, comme pour la rage ou la grippe, mais c'est la première fois que ce procédé est aussi abouti et déployé à si grande échelle. Mais développer un vaccin prend habituellement environ 10 ans. Alors, comment expliquer que ces vaccins sortent aussi rapidement ? Eh bien, face à la crise sanitaire, le processus a été fortement accéléré, mais sans rogner sur la rigueur scientifique. Différents éléments ont permis de gagner beaucoup de temps. Les chercheurs ont pu bénéficier des recherches précliniques, notamment sur des vaccins issus des autres épidémies de la famille des coronavirus de 2001 et 2012 qui ont touché l'Asie du Sud-Est et le Moyen-Orient. Cette fois-ci, les scientifiques ont bénéficié de budgets colossaux. Ils ont également eu très tôt dans l'épidémie accès à la séquence ARN du virus qui a été identifiée et partagée partout dans le monde. Ceci a permis de déterminer précisément comment fabriquer au travers d'un ARN messager la clé du virus. Toutes les étapes habituelles de la recherche ont été respectées, des expérimentations animales aux étapes sur l'homme pour évaluer efficacité et sécurité. Mais plutôt que de faire toutes ces étapes les unes après les autres, elles se sont chevauchées dans le temps et ont pu bénéficier de procédures administratives optimisées permettant ainsi d'évaluer en continu les données des laboratoires. Enfin, trouver des volontaires pour se faire vacciner a aussi été beaucoup plus rapide qu'habituellement, ce qui a permis de lancer les études très tôt. Mais alors, qu'en est-il de l'efficacité ? Eh bien, la première grande étude pour un vaccin ARN contre le Covid-19 a porté sur plusieurs dizaines de milliers de participants et a été publiée dans le New England Journal of Medicine. Cette étude est randomisée, c'est-à-dire que les volontaires sont tirés au sort pour recevoir soit le vaccin, soit le placebo. En double aveugle, cela veut dire que ni le patient, ni la personne qui injecte ne sait si la seringue contient le vaccin ou le placebo. Cela permet justement de s'affranchir du fameux effet placebo. C'est la méthodologie la plus robuste pour prouver un effet en médecine. Alors, 36 621 personnes ont reçu à 21 jours d'écart soit deux doses du vaccin, soit deux doses du placebo. Après deux mois de suivi des personnes ayant bien reçu les deux doses, il y a eu 162 cas déclarés de Covid côté placebo contre 8 cas côté vaccin. Ce qui correspond à une réduction du risque de 95% de faire une infection. Sur les 8 cas déclarés de Covid côté vaccin, un seul sujet a développé une forme grave contre 9 graves côté placebo. Le vaccin permet donc également de réduire le risque de développer une forme sévère de la maladie. Des effets secondaires bénins et classiques en cas de vaccination sont survenus, douleurs au point d'injection, fatigue, mal de tête et fièvre rentrant dans l'ordre en 2 à 3 jours. On note toutefois un peu plus de ces effets secondaires bénins chez les moins de 55 ans. Habituellement, les effets secondaires des vaccins surviennent dans les premiers jours et au maximum dans les 6 semaines suivant une vaccination. Mais avec ces nouveaux vaccins à ARN, certaines questions demeurent. Premièrement, en passant à un public vacciné beaucoup plus large, on ne sait pas si des effets indésirables très rares, de l'ordre de 1 sur 100 000, pourraient être mis en évidence pendant la campagne de vaccination. C'est pourquoi, comme pour tout vaccin ou médicament, la surveillance des effets secondaires va se poursuivre après la commercialisation. C'est comme ça qu'après plusieurs millions de doses déjà injectées, on a pu mettre en évidence quelques cas de réactions allergiques, principalement chez des personnes déjà connues pour ce type d'événement. Deuxièmement, l'étude n'apporte pas d'informations sur les enfants et pas d'informations suffisantes sur les immunodéprimés ou les femmes enceintes. Il faudra attendre pour avoir des données complémentaires. Troisièmement, on ne connaît pas pour l'instant la durée de l'immunité que confèrent ces vaccins. Enfin, bien que le vaccin réduise le risque de forme grave, on ne sait pas non plus pour l'instant s'il contribue à protéger des infections asymptomatiques. On ne sait pas non plus s'il diminue le risque de transmission du virus entre une personne vaccinée et une personne non vaccinée. On sait seulement pour l'instant que le vaccin protège contre le développement de formes symptomatiques de la maladie. Alors, faut-il se faire vacciner pour autant ? Se vacciner contre le coronavirus, c'est à la fois un choix individuel et un choix collectif. Individuel, car il dépend pour chaque personne de la balance bénéfice-risque, c'est-à-dire le poids des avantages attendus contre ceux de possibles effets secondaires. La mortalité par Covid est fortement liée à l'âge, elle est multipliée par deux tous les 8 ans. Ainsi, en cas d'infection, les personnes âgées de 50 à 64 ans ont 30 fois plus de risque de mourir du Covid comparé aux 18-29 ans. Mais l'intérêt de la vaccination ne concerne pas que les personnes âgées ou les personnes fragiles. On parle encore trop peu du syndrome post-Covid qui touche aussi des personnes jeunes. Douleurs articulaires, difficultés respiratoires, maux de tête, perte du goût ou de l'odorat persistent parfois pendant plusieurs mois et ce, pour une durée encore indéterminée. Mais se vacciner contre le coronavirus, c'est aussi un choix collectif. Car ce qu'on sait, c'est que ce virus tue. On sait qu'il est mortel, particulièrement pour nos aînés et les personnes fragiles. On sait qu'il est destructeur pour la vie sociale, la vie culturelle et l'économie. Ces vaccins, s'ils tiennent leurs promesses, offrent pour la première fois une opportunité d'entrevoir à nouveau des fêtes de famille et des rendez-vous au restaurant du coin comme avant. Chacun peut faire son choix au vu des informations disponibles. Et vous, quel sera le vôtre ? Et voilà, c'est la fin de cet épisode sur les vaccins Covid. Un immense merci à celles et ceux qui m'ont aidé dans l'élaboration de cette vidéo. Pour les relectures, les conseils, les encouragements, etc. Merci beaucoup. Si vous aimez cette vidéo, n'hésitez pas à vous abonner et à la partager sur les réseaux sociaux. A très bientôt pour de nouvelles aventures.